Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je pense que de toute façon, à la base, autant on peut être des individus qui sont complètement différents l'un de l'autre, qu'on peut être des valeurs différentes, des projets de vie différents, mais autant qu'on est quand même rassemblés par un même sentiment d'étrangité, je pense, par rapport à la société dominante. Je pense que tous les gens qui étaient ici à soir, étaient ici parce qu'ils ne sentent pas leur place à l'extérieur de ces murs-là. Puis à quelque part, qu'on soit différent, qu'on boive, qu'on ne boive pas, qu'on soit droite, qu'on soit gauche, à la limite, je pense qu'ici, il y a quand même un sentiment de cohésion qui vient du fait qu'on ne se sent tous pas à notre place à quelque part. Je pense qu'après ça, dans la mesure où ça reste respectueux, qu'on reste dans le débat d'idées, qu'on ne vienne pas finalement dans le débat physique, je pense que c'est un exutoire que le fait finalement de se défouler ici, dans la mesure où on est capable de convenir du fait que c'est le différent qu'on célèbre ici, ce n'est pas l'identique, ce n'est pas la valeur marchande, ce n'est pas le concept d'abstrait qu'on célèbre, ce sont les individus réels, concrets qui veulent vivre différemment du reste du monde. Je pense que c'est pour ça qu'on était là ici à soir, puis les gens étaient là pour ces raisons-là aussi. Non seulement ça, mais en plus, à la base, à l'entrée, il y avait une contribution volontaire qui se faisait pour votre futur, dans le fond, c'est quoi, dans même pas un mois, c'est votre tournée qui va se faire en Europe. Vous avez ramassé quand même pas mal d'argent, tu ne demandes rien à la porte, puis le monde arrive avec leur argent, je trouve ça tellement cool. Je te dirais qu'à la base, par exemple, ce n'était pas tant pour ça. Moi, si le monde venait, puis je voulais faire un show gratuit, tant que ça, on a dit, c'est une contribution volontaire, si vous voulez vraiment partager, parce que ce n'est pas tant la tournée en Europe qu'on va financer, puis on n'est pas là pour quitter de l'argent à zéro, là. Surtout, on fait nos affaires, tout est réglé, ça, pour pas vu. Mais c'est qu'un band, si jamais le monde veut le contribuer, parce qu'il tripe, ils veulent participer un peu au projet, puis qu'on fait, puis tout ça, puis continuer qu'on... Parce que je pense qu'à chacun sa manière de contribuer à cette contre-culture-là, je veux dire, il y en a qui jouent de la musique, il y en a qui font des zynes, il y en a qui partent des labels, il y en a qui ont des médias alternatifs, comme vous autres, et il y en a d'autres, finalement, qui supportent cette culture-là en permettant les shows, c'est-à-dire en assistant à ces shows-là, puis si pour eux autres, donner une pièce, deux pièces, cinq pièces à la porte, quand c'est contribution volontaire, si c'est leur manière de contribuer à cette culture-là, tant mieux, j'ai aucun problème avec ça. Mais à la base, ce n'est pas un show pour financer quoi que ce soit, on n'en a pas besoin, puis on n'est surtout pas là, puis c'est vrai ça, on n'est vraiment pas là pour quitter, puis si la personne n'avait pas d'argent, le but de ce show-là ici à soir, c'est que tu peux venir pareil, venir t'amuser, puis si tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de trouble, puis c'est vraiment... Mais à la base, ma question, ce n'était pas ça, ça allait plus avec ma question d'avant, où tu ne demandes rien au monde, tu dis « Hey man, on va te faire un show, tu vas te triper, puis en plus, Chris, man, si tu veux contribuer, cool, puis tantôt, il y avait quoi, il y avait 6-7 personnes qui avaient 30 pièces de ramassés. Vous allez en Europe... En fait, je pense que ça, c'est propre aux gens de Québec, puis surtout aux gens de l'extérieur aussi, ils nous ont toujours supportés depuis le début, puis ça a toujours été des gens avec le cœur gros, puis avec le cœur sur la main, tu sais. Fait que je pense que je ne suis pas étonné de ça. Le monde de la culture hardcore à Québec, puis au Québec en général, c'est du bon monde, c'est du monde, ils sont là pour les bonnes raisons. Fait que je ne suis pas étonné de leur générosité, mais en même temps, ça ne peut pas faire autrement que me toucher plus profondément du monde, que de voir que ces gens-là le font pareil pour venir voir une bande de tout croches comme nous autres, puis évidemment, ça... Non, non, mais Chris, on n'est pas plus différents que n'importe qui d'autre ici, tu sais. On est des saloperies de rots de poubelles comme tout le monde ici. On sent tout exclu, on sent tout qu'on fait quelque chose de tout croche, qu'on ne sait pas trop pourquoi on est là. Mais pour autant, il y a des gens, finalement, qui partagent ce sentiment-là avec nous autres. Fait que le rendre l'appareil, puis qu'ils nous rendent l'appareil aussi, je pense que c'est de la réciprocité. Cette culture-là est basée sur le don de la réciprocité. Vous êtes à Québec présentement, vous faites un appel à tous, il y a à peu près quoi, 70 personnes qui se ramassent dans un appartement. Après ça, vous allez en Europe, où le monde vous connaisse peu ou pas. Êtes-vous prêt à ça? Il ne faut pas que tu gagnes ta crowd après ce que ta crowd soit déjà gagnée. C'est vrai. C'est surprenant, par exemple, de voir à quel point, maintenant, avec l'Internet, comment ça circule, comment on reçoit de plus en plus de messages, d'emails, du monde qui sont même fâchés parce qu'on ne va pas aux Pays-Bas, qu'on ne va pas en Angleterre. Fait que je pense qu'avec les médias comme les Vidéoclips, le fait qu'on donne majoritairement aussi notre album, qui est en streaming aussi, que la plupart de notre discographie est facilement trouvable sur gratuitement aussi. Ça diffuse un peu. Fait que je pense qu'on va avoir du fun. J'ai bien hâte. De toute façon, c'est comme faire un show ici. De toute façon, ça vient changer un peu ce qu'on fait. On vient faire, je ne sais pas, la vibe est bonne. Puis on s'en va là-bas. Puis on va faire la même affaire qu'on fait d'habitude. On va juste être en chum. Puis on va se taper un bon trip. Puis autant qu'on s'en va en Europe voir des gens qu'on n'a probablement jamais vus, autant qu'il y a déjà quelque chose d'assez universel dans la culture hardcore qui fait en sorte que, même en arrivant là-bas, j'ai l'impression qu'on va se sentir chez nous quand même. Exact. Fait que dans le fond, on peut être partout en ce bon monde-là. Cette culture-là reste la même. Tu veux-tu me parler un petit peu d'où tu voulais peut-être aller éventuellement? Il n'y a pas de plan encore. Mais tu sais, tu me parlais de l'Asie même. Je serco la mort. C'est parce qu'on a des plans. Parce que ça, ça m'a allumé l'Asie. On travaille maintenant, on a la chance de travailler avec du monde qui sont autant craqués sur le projet. Maintenant, Guide to Shot est parti comme étant, au début, 5 personnes. Puis finalement, il y a d'autres gens qui sont greffés un peu, me donnent un coup de pouce pour aller mener ça ailleurs, le projet. Puis Virginie, qui a dit, était super craquée, elle veut nous envoyer en Asie. On a reçu des réponses. Il y a du monde qui trêpe en Asie. Fait qu'on veut peut-être s'enligner l'un de ses quatre. Mais on a tellement d'autres projets aussi. On veut retourner aux États-Unis. On veut retourner en Europe encore. On a un nouvel album qui va se faire. Puis l'Asie un jour va se faire aussi. J'imagine si tout est possible. Si on a de l'opportunité. On s'entend pour dire que nous tournons en Europe, vous déboursez de votre poche. Vous n'avez pas espoir. J'imagine que ça serait cool en crise. Mais à la base, vous pensez perdre de l'argent. Tu ne peux pas aller là-bas en disant, « Hey, je vais faire de l'argent. » On ne ferait pas du hardcore si on voulait faire de l'argent, de toute façon. On ne ferait pas de l'argent si on ne ferait pas du hardcore. Si on voulait faire de l'argent, on ne ferait pas du hardcore tout simplement. Puis on ne serait pas ici. Puis on ne ferait pas des shows gratuits ici. Puis on ne se tiendrait pas dans ces milieux-là. On serait dans une tour à bureau en train de perdre notre vie puis avoir l'impression de vivre mort. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. C'est sûr qu'on débourse de notre poche. Puis oui, on a tous des jobs. Puis oui, on n'a pas le choix. On s'en va en Europe. On paye de notre poche. On s'amuse. On partage cette musique-là avec du monde qui partage exactement la même éthique, les mêmes valeurs. Puis pour moi, c'est une entreprise qui nous tueurait à la part entière. Je pense que l'art, dès qu'il se reconnaît comme une marchandise, ça cesse d'être de l'art. On ne va pas en Europe pour aller faire une mi-cenne. Mais on débourse et ça fait partie de la game. En même temps, par exemple, je ne m'en vais pas perdre 15 000 $ parce que notre rythme de vie là-bas va vraiment être assez bas. On dort sur des planchers. On s'entend dessus. Je n'ai pas des hôtels à tous les soirs. Je couche sur des planchers majoritairement. Je ne m'en vais pas perdre non plus tout ce que j'ai. Vous, du monde là-bas, qui vous attendent carrément puis qui disent « moi, t'héberger ». Oui, généralement, là-bas, ça fonctionne par association. Imaginons une place comme L'Ajité qui est en haut, par exemple, tu as une cuisine puis tu as des beds pour coucher. Ça, ce qui est assez bien, c'est que les assos là-bas qui organisent des shows vont te faire un repas souvent qui est bien équilibré, qui n'est pas juste un scrap puis tout ça. Puis après ça, ils t'offrent le logis aussi. Puis l'armée, ils font souvent un petit baluchon puis tu es parti puis tu es en va ailleurs. Ça fait que l'Europe est assez bonne pour ça. Elle était très accueillante au niveau pour les beds. Vous avez là quelques semaines puis après ça, il y a des plans puis même l'écriture du deuxième album. Le troisième album est déjà très avancé. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là côté timetable? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose à la fin de 2013 qu'on remet un bel album? Est-ce que c'est possible? C'est toujours un peu délicat de s'avancer sur des dates parce que ultimement, on les respecte du jamais. C'est systématique. On met de la pression parce que les dates sont un peu trop short. Exactement. Déjà qu'on a de la misère à assumer nos propres deadlines, déjà qu'en fixer publiquement, ce n'est pas une très bonne idée. Moi, je te dirais que ça va se faire dans la prochaine année, dans les prochains mois. Assurément. Écoute, on entre en studio cet été. Donc, ça s'enregistre cet été par la fin de l'été. L'album est presque fini. L'album est pratiquement terminé. Ça s'enregistre à la fin de l'été. Après ça, comment est-ce que ça va sortir? Où non? Où non? Ça va sortir. Ça va sortir, ce n'est pas fin 2013, ce sera quelque part début 2014. Plus tard, printemps 2014, ça, c'est le plus tard. On va faire un teaser, nous autres, il est presque fini puis ça sort dans quelques mois. C'est ça qu'on va faire. Mon âge. Ça dépend ce que M. Belzebuth aussi veut. Il y a peut-être d'autres plans aussi, mais on peut avoir contact direct avec Belzebuth. On va voir ce que lui, il veut qu'on fasse puis comment est-ce que... Je finis ça parce que j'étais l'instigateur du projet. J'en suis fier. Puis tabarnak, les boys, vous avez livré la marchandise de ce que moi, je voulais avoir. Tu sais, il y a des moments dans une vie que tu vas te rappeler. Cela, pour moi, ça en est un. On est des objets pour toi, dans le fond, et ton jouet. Absolument, même. Jouer avec toi tantôt. Mais pour vrai, non sérieusement, vous m'avez fait passer une super belle soirée. Je voulais vous en remercier parce que vous avez fait quelque chose que moi, j'ai aimé avec Expiation. Si le monde n'a pas aimé, honnêtement, je m'en rencontre comme Alice. Mais moi, j'ai eu du fun en est-ce à l'asseoir puis les boys. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Ça n'aurait pas été possible. Merci à vous autres. Cool.